Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va passer en revue le Glacius X, le dernier synthétiseur de chez DNA Lab Software. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à partager. Bref, il faut donner de la force. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont directement dans la description de la vidéo. DNA Lab Software, c'est un éditeur qui va faire pas mal de rack extension pour Reason. Donc les racks, vous pouvez les retrouver directement sur le shop de Reason. Le Glacius X est à 99 euros. Il y avait un prix de lancement pendant quelques mois. Là maintenant, il est passé à son prix classique. Donc il faut savoir que le synthétiseur est livré avec une banque de son de 6 gigas. et ce n'est pas uniquement un synthé. Il fait synthé et sampler et c'est une des grosses nouveautés de ce rack extension. En plus, on va pouvoir changer les interfaces puisque même si les sons sont d'une très grande qualité chez DNA Lab sur les anciens racks extensions, le principal reproche est que les interfaces étaient relativement sombres et donc qu'en fait, on avait parfois du mal à lire les sérigraphies. Donc avec le rack extension, il y a déjà pas mal de banques de son pour étendre les possibilités sonores du logiciel qui sont sorties. Vous pouvez la retrouver directement sur le site de DNA Lab. En plus, DNA Lab ne propose pas uniquement des banques de son pour ces racks extensions. Il va aussi en proposer maintenant pour des VST ainsi que des instruments natives. Ça, je vous en avais déjà parlé. Donc le Glassus X, il y a 6 gigas de banques de son, 950 préréglages livrés avec. On a divers types d'effets, reverse, glitch, vortex. Bref, il y a pas mal de choses à faire. On a le sampler et c'est vraiment un excellent outil, voire un des meilleurs racks qui soient sortis sur le Rison Shop. Après, il y a d'autres produits comme le Morphine 8, la Drum Machine. Il y a aussi l'hélium qui est vraiment très bon. Bref, il y a pas mal de racks extensions à découvrir chez DNA Lab. Sans compter qu'en plus, en ce moment, si on va tout en bas, l'Hydro Nexus 2 est à 19 euros en ce moment. Donc ceux qui ne l'ont pas encore récupéré peuvent tout à fait aller l'acheter. Il est à 19 euros. Sur le Rison Shop, vous allez aussi retrouver pas mal de refils créés par DNA Lab Software. Il y en a pour tous les goûts. Pour le DM, pour le hip-hop, pour la trap. Il y a des sons hip-hop, des sons... Il y a vraiment de tout. Toutes sortes de sonorités. Et pour pas mal de synthétiseurs, il y en a un paquet. Et tous quasiment à des prix relativement abordables au vu de ce qui se fait sur le marché. En ce moment, on a aussi le refil gratuit. Donc c'est le Parasek Galactica qui est gratuit. Que vous pouvez aller récupérer directement sur le shop de DNA Lab Software. Donc c'est www.dnalab.com. Vous allez dans la catégorie Produits Rison, Recharges gratuites. Et vous allez retrouver tout ça. Ensuite, pour ceux qui veulent des presets pour les VST. Hop. Il suffit d'aller directement sur cette page-là. Et vous allez avoir des presets pour Dune 3. Des presets pour Electra X. Bref, il y a vraiment de quoi faire. C'est un éditeur qui est très, très prolifique, qui travaille beaucoup. Donc maintenant, on va aller dans les zones pour voir comment utiliser le Glacius X. Donc là, j'ai chargé un Glacius X. Donc l'interface se présente comme ça. Quand vous l'ouvrez au départ, vous allez tomber sur cette première interface. Donc en haut, on va avoir la possibilité d'aller se promener dans les presets. Et comme vous pouvez voir ici, on a énormément de catégories de presets. Il y a pas mal de choses. Ensuite, juste en dessous, vous allez avoir l'écran principal qui va être relativement utile lors de l'utilisation de ce synthé. Donc soit vous pouvez choisir des presets, ou alors vous pouvez utiliser les moteurs du synthétiseur pour créer directement vos propres presets. Vous avez juste à cliquer ici sur un des moteurs. Donc vous avez X1, X2, X3, les 3 moteurs principaux du synthétiseur. Et ensuite, vous avez le XS qui est le sampler dans lequel vous allez pouvoir importer vos propres samples pour créer des instruments. Si vous prenez le X1, vous avez toutes sortes de catégories. Donc analog, wave, bass, bells, brass, choir, drum, guitar, keyboard, lead, pad, pluck, piano, polysynth, string et woodwing. Donc c'est vraiment très très complet. Et ça, vous l'avez pour les 3 et vous allez pouvoir mélanger les 4 moteurs pour créer vos sons. Juste sous l'écran, vous avez différents petits boutons. Le premier qui va vous permettre d'accéder au changement d'interface. Donc il suffit de cliquer sur les noms et vous allez pouvoir mettre l'interface qui vous plaît pour avoir la meilleure lecture. Ou même, suivant les sons que vous allez créer, vous pourrez changer l'interface. C'est assez fun, c'est relativement cool. Ensuite, ici, c'est l'interface principale. Vous avez le browser pour chacun des différents moteurs. Après, vous avez la matrice de modulation qui est relativement simple. C'est-à-dire que vous allez choisir la source de modulation, puis la destination. Et ici, il faut bien penser à ouvrir le def pour pouvoir jouer sur la modulation en question. Vous pouvez la mettre en positif comme en négatif. Ici, vous avez la fenêtre de sampler en sachant que vous avez 16 slots pour pouvoir mettre 16 sons que vous allez pouvoir répartir sur votre clavier pour vraiment créer des sonorités à vous. Il vous suffit simplement de cliquer ici pour pouvoir ouvrir les samples déjà livrés avec le Glacius. Donc, il y a vraiment de tout. Des 808, il y a toutes sortes d'instruments. En plus, j'ai pu participer à la création de la banque de son du sampler. Donc, c'est vraiment un outil extraordinaire. Après, à partir de là, vous pouvez très bien aussi aller directement chercher des samples sur votre disque dur et les intégrer à l'intérieur du Glacius pour pouvoir créer vos propres sonorités à partir de vos propres samples. Et enfin, ici, vous allez avoir le compresseur de type analogique pour pouvoir compresser le son tout simplement. Après, si on continue, donc là, vous avez les paramètres de pitch bend et de modulation. Ici, le mode de jeu. Donc, soit vous pouvez être en polyphonique pour pouvoir créer des accords. Vous mettez en retrig, en ligato. Donc là, on passe en mono. Vous avez un paramètre auto-glide et de quoi régler le time du glide. Juste en dessous, vous allez avoir la partie filtre. Ici, vous allez pouvoir sélectionner différents types de filtres. Ça va vous servir aussi pour la modulation quand vous êtes dans la partie mode ici qu'on a directement. Donc là, vous avez les trois LFO. Ici, vous avez un mode vibrato. La possibilité de synchroniser les LFO, le vibrato directement au tempo du séquenceur. Les deux enveloppes. Ici, vous avez la partie amp avec la DSR. Un potentiomètre pour la vélocité. Et ici, vous allez pouvoir affecter différents paramètres ou différents moteurs. Donc, pour accéder aux éléments de réglage du moteur, il suffit de cliquer sur le moteur en question. Donc là, je suis sur le X1. Je vais avoir le volume, un filtre directement ici. Fine, semi, pan et un F-shift. C'est un X2, X3. Et la même chose pour le sampler. Donc là, il faut vous mettre en mode sample. Vous intégrez vos samples. Vous pouvez faire aussi du glisser-déposer directement. C'est vraiment très simple d'utilisation. Vous avez le mode edit, comme surtout les instruments de Rison. C'est vraiment très bien fait. Pour effacer un sample que vous avez mis, vous avez juste à appuyer sur Clear. Donc là, cette partie-là, c'est pour tout ce qui va être contrôle, direct, des moteurs audio, gérer le volume, faire votre, entre guillemets, votre petit mixage. En dessous, vous allez pouvoir adresser, par exemple, le X1 qui va partir vers cette branche C. Donc là, on va avoir un processeur analogue pour pouvoir ajouter de la saturation avec trois modes différents. Et faire jouer aussi le mode saturation en fonction de la partie modulation. Si on allume ici, on va arriver sur le pulse. et on va pouvoir créer des effets de gate en pouvant changer la forme d'onde du gate et le synchroniser au tempo et mettre un petit fade sur le gate. Et ensuite, là, vous avez la vitesse de pulsation, le pan et de quoi rendre le pulse plus ou moins puissant grâce au fatness et le bouton mix. Ici, on a un mode focus. Donc il suffit de cliquer sur le bouton et les différents moteurs seront affectés par le focus et donc on va pouvoir augmenter, entre guillemets, l'impact du son. Ici, le son va passer dans un filtre oscillateur hybride appelé Vortex. Donc là, si je le mets en marche, je peux rajouter du noise. On entend bien le noise. Je peux le retirer. Ensuite, je peux augmenter l'effet du vortex. Jouer sur la phase. Le déthune. Donc là, vu que j'ai tout sélectionné, tous les sons partent directement ici. Et ensuite, on a le fameux module d'effet pour le glitch. Alors, à l'intérieur, on a un gate, un autre repeat, le pitch et le mode reverse. Dès que vous allez le mettre en marche, vous allez pouvoir régler l'offset. C'est-à-dire, est-ce que l'effet va commencer dès le départ du son. Ensuite, la force de l'effet grâce au smooth. Le swing de l'effet par rapport au tempo du séquenceur haut. La longueur de l'effet. Le def, ça va être la définition de l'effet, si vous voulez qu'il soit plus ou moins prononcé sur le son. Un filtre et une sorte d'effet de randomisation du glitch. Après, vous avez certains paramètres que vous allez pouvoir éditer numériquement pour pouvoir donner au glitch la puissance qu'il veut. Et enfin, ici, vous avez le bouton mix pour les effets. Et vous pouvez choisir quels effets vous allez affecter directement en faisant jouer. Ici, comme vous voyez, on peut jouer soit sur le pitch, soit sur le reverse. Donc, plus vous allez l'augmenter, plus l'effet va être présent. Le gate. Et le repeat. Et en dessous, vous avez un mode grid pour la quantisation. Et un step grid. Donc, c'est vraiment un outil qui est hyper complet, relativement puissant. Après, de ce côté-ci, on va avoir la petite section effet avec le dual delay qu'on peut synchroniser au tempo. On a la vitesse, le feedback, le damp et la mount. Juste au-dessus, on va avoir une reverb avec 4 motifs d'impulsion. Donc, ça va nous donner 4 reverbs différentes. Et on a le bouton add-mount, le bouton, le rotatif, red-delay, decay, damp et un stereo with. Et juste au-dessus, on va avoir un limiteur qu'on peut choisir d'activer ou désactiver. Un potentiomètre de gain. Le potentiomètre de panne et le volume général de l'instrument. Si on fait tabulation et qu'on retourne le rack, on va avoir des sorties audio séparées pour le moteur X1, X2, X3 et XS pour le sampling. Ensuite, on a les traditionnels CV-gate pour les notes. Filter, input, freq et résonance. On a aussi la possibilité d'avoir des entrées CV pour le volume du X1, X2, X3 et de jouer sur la vélocité. Et là, on va pouvoir jouer sur le volume du noise vortex. Donc, c'est vraiment très complet, très bien fait et la banque de son est hyper conséquente. Maintenant, si je retourne ici, voilà. Donc, on a différents types de banques de son, comme vous pouvez voir. Donc, avec le Glacius, vous allez pouvoir créer des sons simples comme hyper compliqués. Donc, au niveau de la banque de son, comme je vous le disais, vous allez en avoir pour tous les goûts. On va se faire un petit passage en revue de quelques presets. Donc, là, White Noise, je vais revenir sur la page principale. Vortex Super Soul. Par exemple, si je mets en marche l'effet glitch. Donc, là, comme vous pouvez voir, ça joue aussi bien sur le reverse, le pitch, la répétition et le gate. Ici, vous pouvez changer les valeurs. Donc, vous faites un glisser. Là, on entend bien l'effet gate. Ensuite, après, si vous avez envie, vous pouvez sélectionner les moteurs activés. Donc, là, on doit être direct. Il y a uniquement le vortex. Donc, si je veux, je peux très bien rajouter une petite sonorité. Donc, là, j'ai mis le moteur X1 en marche. J'ai plus qu'à sélectionner le X1 pour l'envoyer au niveau du filtre, ici. Après, si je veux l'envoyer. vers le processeur analogue. J'ai juste à cliquer sur X1, ici. J'active le processeur. J'augmente le bouton mix. Et je peux rajouter directement de la saturation. Pareil, en ce qui concerne l'effet de gate, ici. Je peux l'activer. J'augmente le bouton mix. Si je le mets en synchro, je vais sur la pulsation. Donc, là, je suis en un quart. C'est un quart. Sous-titrage ST' 501 Comme vous voyez, ça reste relativement simple. Ensuite, au niveau de la matrice de modulation, là on a le moodwell qui est activé. Je peux très bien, puisqu'en fait, en fonction... Voilà, ça change le son. Maintenant, je peux très bien aller prendre le LFO numéro 1, l'activer au niveau du filtre, ici. Je fais augmenter. Si je veux le synchroniser, ne pas oublier d'appuyer sur le bouton synchro. C'est un outil qui est quand même relativement simple à utiliser. Là, je vais réinitialiser le module. Tout simple. Donc pareil, si je veux commencer à triturer, rien ne m'empêche. Là, j'ai rajouté du saut. Grâce au vortex, ça donne de l'ampleur au son. Je peux activer le focus. Si je veux mettre en monophonique, il me suffit simplement, par exemple, de mettre, soit en retrig, j'appuie sur l'autoglide. Ou je peux me mettre en portamento. Donc la différence entre le legato et le retrig, c'est qu'avec le retrig, on a l'attaque de la deuxième note. Et en legato, on appuie sur l'attaque. Donc après, au niveau des sonorités, ça va s'adresser à toutes les formes de production, trap, EDM, tout ce qu'on veut. Vous avez les petits presets avec marqué ABC, c'est ce que j'ai fait. Bref, et vous avez largement de quoi faire, que ça soit des brasses. C'est vraiment un outil hyper complet pour pouvoir faire des prods très actuels. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc après, on a des monosynths, des pads, des plugs, des risers. On peut vraiment tout faire. Et quand on prend le sampler, je vais vous montrer quand même comment l'utiliser vite fait. Vous allez vous réinitialiser le module. Vous allez, hop, ici, je vais retirer. Donc là, sur X1, X2, X3, on n'appuie rien. Je vais aller dans la partie sampler. Je vais aller directement sur mon disque dur. Je vais prendre un one-shot, par exemple. Voilà. Si je prends cette flûte-là, je peux l'intégrer directement ici. Je vais augmenter le son. Ensuite, je n'ai plus qu'à rajouter. Je vais mettre aussi du focus. Si je veux rajouter un autre son pour étouffer la prod, je vais passer sur le slot 2. Voilà. Donc là, on a deux samples. Si je veux mettre... Hop. On peut rajouter de la reverb. Un petit effet de gate. J'ai juste à appuyer ici. Je suis déjà en synchro. Je peux augmenter la vitesse. Bref, tout est faisable. Donc voilà pour cette petite présentation du Glassius. C'est vraiment un outil hyper performant, relativement puissant, avec lequel vous allez pouvoir donner libre cours à votre imagination. Pour finir cette petite vidéo, je vais vous présenter une petite prod que j'ai fait vite fait à partir de plusieurs Glassius. Donc j'ai utilisé une 808. Le Morphine 8 pour créer les drums du morceau. Quelques patchs DNALAB. Un premier Glassius X pour mes bells. Un second Glassius X pour un son un peu synthétique vintage. Ensuite, j'ai utilisé un patch de violon pour tout ce qui est... Enfin, pour des sonorités de violon. Et enfin, un preset qui vient directement de la banque gratuite de ce mois-ci, le Parasek Galactica Pro Refile. Et en fait, au niveau séquence, ça va nous donner ceci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et donc, voilà pour la petite démo. Donc j'espère que cette vidéo de présentation du Glassius X vous aura plu. C'est vraiment un excellent rack extension pour les zones avec de grosses possibilités. Un sampler extrêmement puissant avec lequel vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Il est vraiment très ergonomique, relativement bien fait, avec des effets extrêmement intéressants. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à commenter, à liker, à partager. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du beatmaking. Salut salut !